Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Merci d'être en notre compagnie sur France 3 Corse via Stella pour cette édition spéciale du Coursic Azir. A la une de l'actualité insulaire de ce mercredi 9 septembre, la visite d'Emmanuel Macron jusqu'à demain. Une visite en plusieurs temps, les commémorations de la libération de la Corse dans un instant à Jacques Chaud, puis dans la soirée et demain, une série de rencontres avec les élus, des chefs d'entreprise, avant la tenue d'un mini-sommet des sept pays de l'Euromède à Portich. Pourquoi cette visite du président de la République ? Dans quel contexte ? Nous reviendrons sur les relations parfois complexes et toujours complexes entre l'Elysée et la majorité territoriale. Quelles sont les attentes, notamment sur le plan économique avec la crise de la Covid ? Nous vous proposons donc de suivre cette visite d'Emmanuel Macron, arrivé il y a quelques minutes seulement, vous le voyez sur ces images à Ajaccio. et une première déclaration du président de la République interrogée par nos confrères. Écoutez-le. Nous avons aussi beaucoup à faire ensemble, parce que les élus corse ont aussi beaucoup de responsabilité, que les évolutions leur ont donné. Donc je pense que le gouvernement doit être au rendez-vous. Il l'a été depuis le début de la crise du Covid, et d'ailleurs avant. Nous allons continuer ce travail et cet engagement. évidemment, mais il est aussi important que chacun, là où il est, avec les compétences qui sont les siennes, soit au rendez-vous de l'exigence. C'est un appel à M. Siméon ? Non, c'est toujours le travail coopératif. C'est ma méthode depuis le début. C'est ma méthode depuis le début. Les relations sont que vous ? Moi, ce qui m'importe, c'est que, véritablement, les dossiers avancent pour tous les corses. – Le président de la République, donc Emmanuel Macron, avec une première déclaration devant la préfecture de Corse à Ajaccio, où vous vous trouvez, Dominique Moret. Quel est le programme prévu dans les minutes qui suivent ? – Eh bien, Stéphane, le programme déjà a été perturbé. Nous attendions Emmanuel Macron aux alentours de 17 heures. Finalement, le président de la République est arrivé à 18h20 avec un long cortège. Il était en voiture avec le préfet de région, Pascal Lelarge. De suite, le président a discuté avec la presse, avec le public qui était là, environ 200 personnes. Il a échangé, notamment sur le Covid, la nécessité de faire attention, de porter des masques, mais également des éléments plus politiques avec les journalistes. Emmanuel Macron aurait dû déjà, si le timing avait été respecté, aurait dû déjà être au monument aux morts pour les cérémonies de la libération de l'accord. Pour l'instant, il est ici en préfecture. On croit savoir qu'il devrait se rendre sur les lieux de la cérémonie à pied, donc avec un retard relativement conséquent. Alors, détail cocasse, tout à l'heure, la circulation était bloquée ici. Aucune voiture ne passait. Et maintenant, finalement, les voitures passent. Alors, est-ce à dire qu'il y aura un blocage de la circulation plus tard et que la cérémonie est retardée d'un temps long ? On n'en sait pas plus pour l'instant. Voilà. On peut constater qu'il y avait le maire d'Ajaccio et des membres de son cabinet. On peut supposer, on en est aux suppositions, bien sûr, qu'il s'entretient en ce moment même avec Laurent Marcangeli et d'autres élus. Par la suite, je vous disais, normalement, cérémonie. Et puis, ce soir, il y a un dîner républicain qui est prévu ici à la préfecture avec les principaux élus de Corse. Le président disait lui-même tout à l'heure que le nombre avait dû être réduit du fait du Covid. Mais initialement, il était question qu'il y ait les présidents de l'Assemblée, de l'exécutif, les députés, des membres de l'Assemblée et d'autres élus encore. – Merci, Dominique Moret, pour ce premier élément concernant cette visite du président de la République. Une première étape, vous venez de le dire, marquée par la dimension historique et mémorielle avec les cérémonies de la commémoration de la libération de la Corse devant le Monument aux Morts où vous vous trouvez, Jean-André Marquagne. Sait-on comment va se dérouler cette cérémonie dans quelques minutes ? – Eh bien, pas vraiment, Stéphane. Stéphane Statuco, ici, devant le Monument aux Morts de la Place Camping, vu qu'on attend toujours l'arrivée du chef de l'État Emmanuel Macron. Seuls les ministres Jacqueline Gouraud, Gérald Darmanin ainsi que Marlène Chape sont arrivés il y a quelques minutes seulement en voiture. Et vous le disiez, Dominique Moret disait il y a un instant, il y a eu énormément de retard sur le programme initial puisque le chef de l'État devait arriver à 17h. Il a finalement atterri aux alentours de 18h20 en Corse. Résultat, ici, l'ambiance est assez tranquille. Les journalistes patientent ainsi que tous les gens qui sont rassemblés derrière moi. Il y a aussi assez peu de public. Seulement une centaine de personnes sont rassemblées derrière les grilles. Pourquoi ? Eh bien d'abord parce qu'il y a évidemment la pandémie de Covid-19 qui impose certaines restrictions. Mais aussi, il faut le dire, cette visite présidentielle suscite assez peu d'engouement. Dans l'après-midi, plusieurs passants que nous avons croisés nous demandaient mais qui vient assister à cette commémoration ? Pourquoi y a-t-il autant de forces de l'ordre sur le déroulé à présent de la commémoration ? À vrai dire, assez peu d'éléments parviennent jusqu'à nous. Nous n'avons pas une extrême liberté de déplacement ici. Mais selon nos informations, Emmanuel Macron, le chef de l'État, pourrait ne pas faire de discours. Il y aurait une lettre lue ainsi qu'un dépôt de gerbe contre le monument au mort. Voilà Stéphane, pour l'instant, ce que l'on pouvait dire. La venue du chef de l'État est attendue ici d'une minute à l'autre maintenant. Merci Jean-André. Ces cérémonies seront donc le premier temps fort de cette visite d'Emmanuel Macron prévue jusqu'à demain. Henri Marianne, quels seront les autres points marquants de cette visite du président de la République ? Alors vous l'avez dit Stéphane, dans quelques minutes, cette cérémonie qui commémore la libération d'Ajaccio. Un événement finalement méconnu puisqu'il a fallu attendre de nombreuses années avant qu'il figure dans les livres d'histoire. Tout le monde ignorait qu'Ajaccio fut la première ville française libérée. C'est le travail des parlementaires, des historiens et des associations d'anciens combattants qui ont permis que ce soit à nouveau dans les manuels d'histoire. La politique va vite reprendre ses droits ce soir avec le fameux dîner républicain. Emmanuel Macron, vous le voyez, sort de la préfecture en ce moment même. Il va donc probablement se rendre place camping pour cette cérémonie qui marque la libération d'Ajaccio le 9 septembre 1943. Dîner républicain, je vous le disais ce soir avec les élus, le président de l'exécutif. Ce sera une première rencontre après celle de 2018 qui avait avorté. On en parlera très certainement tout à l'heure. Il y aura ensuite demain le temps fort politique, le tête-à-tête avec le président de l'exécutif. Puis Bonifacio, la rencontre avec les professionnels du tourisme, une rencontre très attendue. Ils ont besoin de ce plan de relance après la crise de la Covid. Et enfin, vous l'avez dit, le sommet Euromède 7 au Sofitel-Aportige qui réunit les 7 pays du sud de l'Europe. Merci Henri. Alors que vous voyez donc sur ces images le président de la République, Emmanuel Macron, qui se rend à pied dans les rues d'Ajaccio jusqu'au Monument aux Morts où vont donc se dérouler ces cérémonies de commémoration de la libération de la Corse 77 ans après. En raison de ce voyage présidentiel et de ce sommet, les dirigeants des 7 pays de l'Euromède dont vous venez de parler, la région ajaccienne est donc placée sous haute surveillance depuis hier. D'importants moyens, plus ou moins visibles, ont été déployés. Il s'agissait de causer le moins de désagréments possibles pour les habitants. Un reportage de Marie-Françoise Stéphanie II, Stéphane Agostini. C'est dans ce navire affrété par le ministère de l'Intérieur que sont hébergées toutes les forces de sécurité. 700 policiers et gendarmes qui ont tous été testés négatifs à la Covid-19. Ils sont là pour encadrer la venue du président de la République et du sommet du Mède-7. Ces gendarmes mobiles se sont déployés en centre-ville vers 16h où les voitures circulaient toujours assez facilement. Je pense que j'ai pris les bons itinéraires, on va dire. Mais je ne compte pas aller jusqu'en ville. Un dispositif plutôt souple qui a peu bouleversé le quotidien des Ajaxiens et des touristes. Je l'ai su par la réceptionniste de l'hôtel qui m'a dit que tous les hôtels étaient complets vu que M. Macron sera là aujourd'hui et demain, je crois. Et bon, on va se faire un plaisir de l'écouter. Dernier préparatif cet après-midi aux abords du Sofitel de Portichaud. C'est là que démarre demain le sommet des 7 pays de Méditerranée en présence des chefs d'État et de gouvernement. – Et nous consacrerons demain à la mi-journée une nouvelle édition spéciale. Nous reviendrons à cette occasion sur cet Euromède. Retour donc sur le direct et le centre-ville d'Ajaccio où vous allez le voir sur ces images. Le président de la République accompagné par le maire d'Ajaccio, le préfet de Corse se rendent en ce moment même donc au Monument aux Morts où vont se dérouler ces cérémonies. Henri, c'est la troisième fois qu'un président de la République vient en Corse à l'occasion de ces cérémonies du 9 septembre. Qu'est-ce que l'on peut attendre ce soir peut-être de la part d'Emmanuel Macron ? Il n'y a plus de véritable enjeu autour de cette date. – C'est vrai, on se souvient de la première visite, c'était François Mitterrand en 1993. Pour les 50 ans de la libération de la Corse, en pleine cohabitation, le chef de l'État pourtant affaibli, pourtant malade, avait quand même écrasé de sa présence les autres ministres présents. Il y avait pourtant des barons, des poids lourds, Charles Pascou à l'intérieur, François Léotard à la défense, Édouard Balladur, Premier ministre bien évidemment. Un discours très politique avec cette phrase qui est devenue une sorte de mantra « Corse, mes amis, soyez donc vous-mêmes ». Et puis 2013, François Hollande, un autre président socialiste, qui lui avait louvoyé entre les revendications portées par la majorité territoriale, le statut de résident, le rapprochement des prisonniers nationalistes. François Hollande avait dit qu'il fallait prendre son temps, en fait, décider de ne rien décider, la fameuse procrastination si bien décrite dans le livre « Un président ne devrait pas dire ça ». – Henri, je vous interromps un instant, place au direct. Avec vous, Jean-André Marquagne, vous êtes donc aux abords du Monument aux morts où vont se dérouler ces cérémonies. Que se passe-t-il sur place et avez-vous davantage de détails sur le déroulement de cette soirée ? – Eh bien, vous l'entendez, avec cette Marseillaise, la commémoration commence en ce moment même, alors qu'Emmanuel Macron n'est toujours pas arrivé. Il est donc en transit entre la préfecture et la place camping qui est devant le Monument aux morts où il est attendu dans un instant. Vous voyez, c'est assez compliqué de faire le direct puisque là-bas, il est à seulement un mètre de notre caméra. Ici, il y a un petit peu d'agitation. Les journalistes commencent à savoir que le chef de l'État est à seulement quelques mètres de cette place camping. Et vous l'entendez, donc, avec la fanfare, la commémoration va débuter dans quelques instants. Une précision, ça serait une élève du lycée Fêche d'Ajaccio qui devrait lire la lettre. On ne sait toujours pas, en revanche, si le président Emmanuel Macron va faire un discours alors qu'Emmanuel Macron, apparemment, rentre sur la place actuellement. – Effectivement, Jean-André, en étant sur place, c'est tout le paradoxe, effectivement, vous ne pouvez pas voir tout ce qui se passe, mais effectivement, Emmanuel Macron est déjà sur place pour ces cérémonies. On évoquait, il y a un instant avec vous, Henri, le passé. Je vous propose que l'on revienne en image, justement, sur les visites présidentielles de 1993 avec François Mitterrand et en 2013 avec François Hollande. Retour sur ces visites avec Dominique Morey. – Et tandis que la lutte continue sur l'île, le général de Gaulle, pour la première fois depuis 1940, foule le sol de la métropole. – Une liesse qui préfigure ce que sera la libération de Paris dix mois plus tard. Du 5 au 8 octobre 1943, le général de Gaulle traverse la Corse débarrassé du joug nazi à Ajaccio. L'homme fort du comité français de libération nationale prononce cette phrase. La Corse a la fortune et l'honneur d'être le premier morceau libéré de la France. Pourtant, de Gaulle ignorait tout des préparatifs du soulèvement du 9 septembre. Cet épisode va exacerber les tensions avec le général Giraud, celui qui a fourni des armes à la résistance corse. À l'insu de de Gaulle, une résistance dominée par les communistes. Il faudra attendre les 50 ans de la libération de la Corse le 10 septembre 1993 pour qu'un président de la République en fonction vienne pour la première fois commémorer l'événement sous François Mitterrand. Plusieurs figures de la résistance, comme ici Arthur Giovanni, sont encore de ce monde. Le discours est en preinte solennité. – Comment lire sans désarroi et sans souffrance le long martyrologe corse ? Comment c'est impossible de citer les noms de ceux qui n'ont reculé devant aucun danger qui ont été exécutés par l'ennemi ? – La séquence est autant mémorielle que politique. Nous sommes en pleine cohabitation. Deux ans plus tôt, le statut de la Corse a été modifié. Mais la décentralisation, le mot n'est pas beau, mais la chose est importante, qui avec le statut particulier a été poussé ici particulièrement loin, elle a le mérite de laisser à l'État et aux partenaires locaux toute l'attitude pour prendre sur place les décisions qui vous intéressent. – Ah, Corse, mes amis, soyez donc vous-mêmes et apportez à la France, qui nous est commune, ce que lui doivent tous ses fils. – Pour les 70 ans, en 2013, François Hollande multiplie les déplacements. À Bastia et au col de Tegim, le président salue l'implication et le sacrifice des tabors et des goumiers marocains. Le chef de l'État se rend également dans l'altaroc, à Lévis, qui fut le théâtre de combat acharné. – Elle fut le premier territoire libéré par ses habitants, par les soldats de la France libre, par les amis marocains. Si bien qu'à Lévis, c'est l'amour de la Corse et l'amour de la France qui se mêlent indissolublement. – Au plan tactique, à six mois des municipales, le déplacement est perçu comme un soutien au maire d'Ajaccio et de Bastia. Quant à la réforme des institutions réclamées par les nationalistes et une partie de la gauche, le message est prudent. – Nous savons parfaitement que pour modifier la conscience, c'est très lourd. Et ce n'est pas toujours souhaité. Donc faisons d'abord le constat et le dialogue sur les propositions qui ont été faites, toutes les propositions, pas simplement l'une d'entre elles. – L'histoire des commémorations de la libération de la Corse continue avec Emmanuel Macron, avec cette fois encore un agenda autant mémoriel que politique. – Un retour maintenant à l'actualité du jour avec la visite d'Emmanuel Macron et donc ses cérémonies de commémoration de la libération de la Corse qui se poursuivent en ce moment même, place Camping à Ajaccio, avec l'intervention d'une jeune lycéenne du lycée Fêche d'Ajaccio, Henri. Sait-on si Emmanuel Macron va prendre la parole dans un instant pour un discours ou pas ? – Alors c'est toute la question, il demeure en suspens pour l'instant. On le voit, le chef de l'État à l'image qui écoute le discours de cette jeune lycéenne. Le discours, une prise de parole du chef de l'État n'est pas au programme pour l'instant, mais on sait que le chef de l'État aime bien improviser aussi et pourquoi pas surprendre en prenant le micro, en en prenant le micro tout à l'heure et en faisant un discours. Ça n'est pas prévu. Il marche certes sur les traces de ses prédécesseurs qui sont déjà venus en Corse, on l'a dit, François Hollande, François Mitterrand. Mais pour l'instant, il semble que le « passif » avec la majorité territoriale, notamment après la visite de 2018, l'incite peut-être à une certaine prudence. Il va peut-être voir comment les échanges avec les élus de la majorité se déroulent avant de décider de prendre la parole ou pas. Est-ce que c'est le bon moment ? Est-ce que c'est la bonne temporalité dans une visite qui est une visite politique ? On ne va pas se mentir. Je n'en suis pas certain. Donc on va attendre. Pour être clair, vous voulez dire éviter l'erreur de ce qui s'est passé le 6 février, il y a 3 ans ? Éviter 2018, les 20 ans de l'assassinat du préfet Claude Erignac et les tensions avec la majorité. On se souvient de propos relativement durs. Le chef de l'État avait balayé d'un revers de la main toutes les revendications portées par la majorité territoriale. Le statut de résident, la co-officialité de la langue corse, l'autonomie fiscale. Il avait eu des propos extrêmement durs. Il était accompagné, souvenez-vous, de Jean-Pierre Chevènement, ancien ministre de l'Intérieur sous le gouvernement Jospin. Cette présence avait crispé la majorité territoriale. Est-ce qu'Emmanuel Macron en a tiré les leçons, les enseignements ? Peut-être. On va le voir à l'occasion de cette visite. – Justement, vous l'évoquiez il y a un instant, un déplacement présidentiel en Corse revêt toujours une dimension politique particulière. Arrêtons-nous justement sur ces relations entre Emmanuel Macron et la majorité territoriale nationaliste. Relations souvent tendues, incompréhensions ou rendez-vous manqués, diront certains observateurs, comme nous le rappelle Anne-Marie Leitch. – Je souhaite qu'il puisse y avoir un geste de décentralisation extrêmement clair et avec celui-ci, un principe de différenciation territoriale. – Cette intervention sur la décentralisation du président de la République devant la presse parisienne est la dernière en date d'une communication à distance entre le chef de l'État et les élus insulaires. Car au même moment, à l'Assemblée de Corse, Gilles Simeone s'exprimait pour dire ceci. – Jusqu'à aujourd'hui, on a cherché à contester ou à amoindrir notre légitimité. C'est le fameux « mais vous n'êtes que des élus locaux ». – Problème de légitimité, de reconnaissance, les relations des nationalistes avec le gouvernement à Matignon ou l'Élysée ont toujours été compliquées depuis trois ans. En 2017, Emmanuel Macron, alors candidat, se déplaçait en Corse. Il était attendu par les nationalistes avec l'espoir d'être entendu sur la revendication d'une autonomie plus large. Jusqu'au fameux discours de Fouriane. – La place de la Corse est dans la République. – Dans la République, avec ses particularités. Cette phrase est comprise comme une ouverture par les soutiens d'Emmanuel Macron. Elle est jugée alors trop timide par les nationalistes. Un an plus tard, une autre séquence a laissé d'une autre manière les rapports entre Emmanuel Macron et la majorité territoriale nationaliste. Les deux jours de voyage présidentiel en février 2018 pour les 20 ans de l'assassinat du préfet Claude Hérignac. – Ce qui s'est passé ici, le 6 février 1998, ne se justifie pas, ne se plaide pas, ne s'explique pas. Le ton est mémoriel, mais aussi froid à l'égard des nationalistes. Le lendemain, à Bastia, Emmanuel Macron prononçait un discours qui apparaissait comme un refus ferme de l'État d'accéder à l'essentiel des revendications portées par la majorité territoriale. En revanche, le président évoquait le développement de la Corse et sa place dans la Méditerranée. – Et je vous propose que nous préparions ensemble un plan d'accompagnement de la Corse pour forger l'avenir de l'île dans le bassin méditerranéen. – Sur tous les autres sujets, le dialogue de sourcil poursuivi, accentué en 2019, quand notamment Emmanuel Macron était venu à Côte-Saëne, dans le cadre du débat national. Les nationalistes avaient refusé de s'y rendre. Le chef de l'État semblait ne pas vouloir pardonner cette absence préméditée. Demain, il ne se rendra pas à l'Assemblée de Corse. Mais Gilles Simeone est convié à un rendez-vous en tête-à-tête pour tenter peut-être de dialoguer sans tabou. – Voilà donc pour la dimension politique. Mais il y a un autre aspect, Henri, lors de cette visite avec une attente très forte, c'est naturellement la dimension économique. Il suffit de regarder ces images. La Covid qui pèse le président de la République avec un masque, l'ensemble des personnes présentes à ces cérémonies avec un masque, ça veut dire aussi qu'on vit une situation particulière. Et les chefs d'entreprise attendent des précisions sur le plan de relance pour la Corse et une économie fortement marquée par la saisonnalité. – C'est vrai, demain, le chef de l'État ouvrira le dossier économique. D'abord, on l'a dit tout à l'heure, Stéphane, lors d'une rencontre avec le président du conseil exécutif. Puis ensuite, à Bonifacio, à 12h, lors d'une réunion déjeuner avec les acteurs de la filière touristique. Ces acteurs, ils sont inquiets. Pourquoi ? Saisonnalité, c'est vrai. Une activité qui est fortement concurrencée, notamment par des grands groupes hôteliers, par des destinations qui sont, il faut bien le dire, beaucoup plus compétitives que la Corse en matière de prix, que ce soit au niveau des transports, au niveau de l'hébergement, etc. En Corse, des entreprises, notamment les entreprises touristiques, qui sont essentiellement des entreprises familiales, qui ont du mal à se financer, qui ont du mal à attirer des investisseurs, qui ont du mal à convaincre les banques de les aider à se développer. Difficulté à recruter, à trouver de la main-d'œuvre. Les lycées hôteliers sont dans l'incapacité de fournir les 2 ou 3 000 saisonniers dont le secteur a besoin. Et puis, vous l'avez dit, il y a eu la Covid. Pas d'avant-saison. Une arrière-saison dont on sait qu'elle sera inexistante. Et il va falloir, avec ça, continuer à faire fonctionner des entreprises avec difficulté. Il y a un plan de relance, 100 milliards, annoncé par le gouvernement pour soutenir l'activité. Justement, quelles sont les déclinaisons et les attentes des chefs d'entreprise par rapport à ce plan de relance national ? Anne-Marie Lecce et Stéphane Laperra ont recueilli le témoignage de plusieurs des chefs d'entreprise. Voici un hôtel 3 étoiles au sud de Bastien. Dans cet établissement ouvert à l'année, le taux de remplissage a été plus que correct en août. Et septembre s'annonçait prometteur. Avant, le passage de la Corse en zone rouge. Mais un mois d'août réussi ne fait pas une saison et la direction annonce déjà un million et demi de pertes de chiffre d'affaires. L'absence de visibilité sur les mesures gouvernementales augmente l'inquiétude. Nous ne savons toujours pas où nous en sommes avec les charges sociales. On parle d'étalement, on parle de report, mais il n'y a rien de concret. Il faut savoir que depuis le mois de juillet, nous repayons nos charges sociales, c'est important de le signaler. Le chômage partiel s'arrête le 15 septembre. Donc il va falloir quand même qu'on nous explique, nous, professeurs du tourisme, comment nous allons pouvoir tenir nos engagements auprès des banques, tenir nos engagements auprès de nos fournisseurs et surtout maintenir les emplois. L'hôtel compte 28 salariés en CDI. Face à la situation financière tendue, à la faiblesse de l'activité de septembre, certains craignent à terme de perdre leur emploi. Et ce qui lance, c'est avant tout un message d'alerte en direction du gouvernement. On n'arrive pas à dépasser 10 couverts alors qu'on en faisait entre 30 et 50. Le soir, c'est vraiment limite. L'angoisse vient aussi d'ici et de se dire, on est encore au mois de septembre, on devrait surfer sur le côté un peu touristique. Pour le moment, l'activité touristique continue, mais les socioprofessionnels, dans l'union des métiers de l'hôtellerie, l'affirment tous, sans plan de sauvegarde de l'emploi, impossible de relancer ce secteur de l'économie. Ce qu'ils attendent, c'est un plan spécifique, annoncé au mois d'avril, mais toujours pas concrétisé. Nous n'avons pas pu reconstituer une trésorerie de manière significative, puisqu'il n'y a pas eu de saison 2020. Donc le peu de trésorerie que nous avons engrangée cet été ne permettra pas de suivre toute l'année si nous n'avons pas une exonération, une activité partielle jusqu'au début de la saison 2021. De Bastia, comme des autres micro-régions insulaires, les acteurs du tourisme enverront donc demain des représentants à Bonifacio pour réclamer des engagements fermes de la part de l'État. – Et cet aspect économique est donc au programme demain à Bonifacio, donc de la visite d'Emmanuel Macron, qui se poursuit en ce moment même à Ajaccio, avec, vous le voyez sur ces images, le chef de l'État qui s'entretient avec des représentants des anciens combattants, après avoir entendu le chant des partisans dans les deux langues, corse et français. Après cette cérémonie, où il n'y aura manifestement donc pas de discours du chef de l'État, Emmanuel Macron regagnera la préfecture à Ajaccio, où il doit dîner ce soir, le fameux dîner républicain avec l'ensemble des élus insulaires. Vous pouvez suivre naturellement l'ensemble de cette visite sur notre site internet et sur les réseaux sociaux avec des bonus et des articles complets sur les enjeux. On se retrouve demain dès la mi-journée pour une nouvelle édition spéciale. Merci à l'ensemble des équipes qui nous ont permis de réaliser cette émission. Je vous souhaite une excellente soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada